Je précise donc, les engagements que j'ai pu faire prendre, ou aux sociétés du groupe, parce qu'il n'y a pas que la CBC qui apportait des fonds, vous parliez de ferme en cam. Ferme en cam a eu à payer parfois les primes d'assurance, parce que je refusais de faire voler les avions si les primes d'assurance n'étaient pas couvertes. SAFCA, PELCAM et autres ont dû avancer de l'argent pour payer les salaires du personnel. Moi-même, j'ai... Quel était l'intérêt, M. Potra? Avoir, prendre votre fortune familiale, votre capital familial pour aller investir dans une société que vous aurez si vous ne gagnez pas de bénéfice là-dessus. Messieurs, quand vous avez l'avantage, l'honneur d'être reçu par le chef de l'État, qu'il vous dit lui-même qu'il tient à sa compagnie, si vous croyez en lui, si vous croyez en votre pays, vous mettez, vous faites tout ce que vous pouvez pour... parce que je croyais, je crois en ce que... en ce pays. Sans vous couper, M. Foutso, vous venez d'avancer là une série d'arguments qui, comme on le sait tous, ont été refutés par les cabinets APM et Sigma Finance qui ont eu à connaître de cette affaire-là. Pouvez-vous nous éclairer sur les rôles de l'un et l'autre... C'est le rôle de l'un et l'autre cabinet du temps où vous étiez à la tête de la caméra. Quelles étaient vos relations ? Bon, j'avais encore quelques points, mais j'espère que vous allez me laisser la possibilité de revenir sur quelques points. Je vous en prie, je vous en prie. Vous y reviendrez, puisque nous avons d'autres questions par rapport à ce... Par rapport à mon travail à la caméra. Le cabinet, pour commencer par le cabinet APM, le cabinet APM est imposé à la direction générale de la caméra par les autorités. Lesquelles ? Les autorités de tutelle. Le ministère de transport. Entre autres. Les finances. Le secrétaire général de la présidence. Écoutez, je pense que dans le cas de ce qui concerne le cabinet APM, ce que vous pouvez retenir, parce que c'est encore... c'est une affaire qui est encore pendante en justice. Sans vouloir trahir le secret d'instruction, je vous dirais globalement que l'intervention du cabinet APM a été dévastatrice pour la caméra. Et en plus, ce cabinet n'avait pas l'expertise qu'il prétendait avoir. Il y a d'autres faits, mais qu'aujourd'hui, je ne peux point me permettre d'évoquer ces éléments, sans risquer de donner l'impression de vouloir interférer dans la procédure judiciaire en cours. Puisque tout à l'heure, vous parliez de la caméra par rapport à sa gestion, à votre arrivée, à votre départ, vous mettez sur quel compte cette opinion-là qui s'est répandue, selon laquelle, justement, vous vous êtes enrichi sur le dos de la caméra, notamment à travers des contrats que vous avez passés avec ANSET et GIA International. Messieurs, je pense qu'il y a une certaine volonté de désinformation. Car tous ceux qui prétendent cela n'ont pas été capables d'apporter la moindre preuve à leurs affirmations. En ce qui concerne ANSET, messieurs, quand j'arrive en juin 2000, le 20 juin 2000, lorsque je suis nommé à la tête de la caméra, ANSET a deux avions, dont un qui a été loué depuis 1997 et un autre, je pense, en 1998. Il y a deux avions qui sont déjà dans la flotte. Donc ce n'est pas moi qui introduis la société ANSET au sein de la caméra. Et le Boeing 767-300, le JAP, fait déjà l'objet d'un précontrat sur lequel on a versé 795 000 dollars correspondant à un déposite représentant un mois de loyer d'avance. Donc ANSET, je trouve ANSET. Et bien que je trouve ANSET, je réussis à renégocier, comme je vous l'ai dit, une baisse de 45 millions de francs CFA mensuels sur chacun des deux Boeing 737 qui sont déjà dans la flotte. et je réussis à ramener de 795 000 dollars à 690 000 dollars ce contrat qui était déjà signé par mon prédécesseur. Vous croyez que j'avais un boulevard devant moi ? Il suffit de récupérer ces économiques, personne n'aurait rien à dire, puisque ce n'est pas moi qui avais signé les contrats initiaux. Donc en ce qui concerne ANSET, je le balais vraiment du revers de la main. Pour ce qui est de GIA, on dit des choses. Oui, je reconnais, j'ai signé des contrats GIA. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'intérêt de la caméra. La preuve, quand je vous disais, je fais 92 milliards de chiffre d'affaires, vous croyez que c'est avec quoi ? C'est avec les avions de GIA. Quand je mets un pont aérien entre...